Voilà pour le sommaire, mesdames et messieurs. Bonsoir et merci de suivre le 20h sur Télé Tchad. Sachez tout d'abord que le président de la République, Idriss Déby Itno Arigani et N'Djaména, ce mardi, après avoir pris part à la conférence des chefs d'État et de gouvernement sur la crise migratoire. Il a été accueilli à son arrivée par le Premier ministre, Payemi Padake Albert, quelques membres du gouvernement, ceux du cabinet de la présidence, ainsi que madame le maire de la ville de N'Djaména. Je le disais à l'instant, la conférence des chefs d'État et de gouvernement de Paris en France a pris fin hier sur une note de satisfaction. A l'issue de la rencontre, les chefs d'État et de gouvernement ont co-animé une conférence de presse. Je vous propose de suivre le reportage de Mamateng Gartoumiya. Au cours de la conférence de presse qui s'est déroulée à l'issue de la rencontre de Paris, le chef de l'État français Emmanuel Macron n'a pas manqué de saluer les efforts fournis par le Tchad et le Niger, deux pays du Sahel durément marqués par l'insécurité dans la sous-région. Le chef de l'État français a mis l'accent sur un plan d'action à court et moyen terme en vue de mieux cerner l'épineuse question de l'immigration. Emmanuel Macron s'est engagé à mener une lutte coriace contre les trafiquants et autres réseaux de migrants qui traversent le plus souvent le Tchad, le Niger et la Libye et qui passent par la Méditerranée pour joindre l'Italie et toute l'Europe. Le chef de l'État français Emmanuel Macron a émis le vœu d'aider le Tchad et la Libye à identifier les réseaux des passeurs afin que ceux-ci puissent être traduits en justice pour répondre de leurs actes. Emmanuel Macron a également promis de perspectives nouvelles au sujet du développement de la Libye. Le président de la République Idriss Débitno, préoccupé par le fléau, a interpellé ses homologues et les autres chefs de gouvernement à agir en synergie. Le président Débitno a demandé le retour de la paix et de la stabilité en Libye. Pour Idriss Débitno, ce sont la pauvreté, le chômage et le manque d'éducation efficace de la jeunesse africaine qui sont à l'origine de l'immigration clandestine. Il faut une action forte et concertée pour arrêter l'hémorragie à martyler en ce sens le président Débit. Pour le président Idriss Débitno, la question des migrants passe d'abord par un développement durable, la création d'emplois pour maintenir les jeunes dans leur région d'origine et réduire les dégâts en mer ou en plein désert. Face au flux migratoire, le chef de l'État Idriss Débitno a rélevé que la question des migrants devrait être également traitée à un plus haut niveau lors du prochain sommet de l'Union africaine et de l'Union européenne prévu en novembre prochain à Abidjan en Côte d'Ivoire. Bien avant cette date, le gouvernement espagnol, par la voix du président du gouvernement du Royaume d'Espagne, Mariano Rajoy, préconise organiser sur son territoire un sommet sur les migrants semblable à celui de Paris. De leur côté, la chancelière allemande Angela Merkel et le chef du gouvernement italien Paolo Gentiloni n'ont pas manqué de saluer la détermination du président Débit. Le chef de l'État nigérien Mohamedou Issoufou, dont le pays est également engagé dans la lutte contre le terrorisme au Sahel, a qualifié d'inadmissible la situation des migrants. La haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et les questions sécuritaires, Mme Frédérica Mogherini, a confirmé pour sa part le déblocage de la somme de 50 millions d'euros par l'Union européenne pour appuyer les pays de G5 Sahel. Tous sont résolument ainsi engagés à agir ensemble dans la solidarité, dans la même direction, pour trouver des remèdes appropriés au sort dramatique des migrants. Le chef de l'État a aussi axé son intervention sur les défis, les solutions ou encore les mesures envisageables en vue de faire face à la migration. Je vous propose de l'écouter. La question que nous avons prise en termes, en fait, disons, de mettre les efforts en commun, c'est-à-dire qu'entre l'Union européenne et l'Union africaine, ou entre certains pays de l'Union européenne qui sont ici, et les pays de passage, le Niger, le Tchad et la Libye, il y a des solutions à court terme et des solutions à long terme. La solution à court terme, c'est de faire comment arrêter l'hémorragie artienne. Donc nous nous sommes tous engagés à faire en sorte qu'ils redourent au maximum l'immigration des jeunes, des jeunes africains, en fait, disons, qui sont souvent victimes, bien sûr, non seulement par leur idée d'aller chercher Enel Dorado, mais victimes aussi par la manipulation des terroristes, en fait, disons, qui rejoignent la question de la sécurité dans la sous-région. Le deuxième point important, ce qui peut être fait tout de suite, c'est un engagement que nous avons pris. Et nous avons donc un certain nombre de faiblesse. Je prends le cas du Tchad. Il y a 10 points de passage sur les frontières avec la Libye de 1 200 km. Il y a 10 points de passage, en fait, disons, des immigrés. Donc le Tchad n'a pas la possibilité, par exemple, d'être un peu partout dans tous ces points. Et le Tchad, comme le Niger, je pense que nous avons des demandes urgentes, en fait, disons, pour faire face à la situation actuelle, que nous avons remise donc à nos partenaires qui sont ici. Et nous estimons que cela doit être fait le plus rapidement possible pour permettre au Tchad aussi de jouer son rôle. N'oubliez pas aussi que nous hébergions aujourd'hui plus de 700 000 réfugiés, soit du Darfur, de la RCA, du Cameroun, du Nigeria, du Niger, qui sont au Tchad et qui, peut-être, peuvent être utilisés par le passeur, en fait, disons, des camps de réfugiés en direction de l'Europe aussi. Donc il y a un soutien judiciaire, une formation judiciaire, une formation de la police, en fait, disons, de sécurité, qui est aussi un élément essentiel pour nous. Ça, c'est à court terme. À long terme, ça va être discuté au niveau de l'Union africaine, entre l'Union africaine et l'Union africaine. La question importante, c'est arriver à résoudre la question par la racine. Donc le développement, la création des emplois et le développement du continent qui dit César, qui dit création d'emplois et de richesses. Ça, c'est la solution globale. C'est vers là, je pense que nous devrions donc aller dans nos réflexions futures entre l'Union européenne et l'Union africaine. Il y a évidemment des ressources qui sont annoncées. Peut-être, pour ce qui concerne le G5, avec l'emblume de 50 millions d'euros qui vient d'être annoncés, nous pourrons rendre notre force opérationnelle vers l'octobre. Si, évidemment, les fonds sont débloqués avant, pour permettre donc à la forme de la croissance. Donc, c'est une très bonne chose. Donc, voilà un peu donc que la question va revenir encore en novembre au sommet de l'Union africaine, l'Union européenne, qui vont certainement, nous changerons pour trouver des solutions beaucoup plus, je dirais, de longue durée. Les enveloppes qu'on annonce, comme disait tantôt le président Emmanuel, on est habitués certainement à des annonces. Nous, on est habitués à des annonces de nos partenaires, développement, partenaires financiers, partenaires techniques, depuis des années. Il n'est pas nécessaire qu'aujourd'hui, ici, nos amis nous fassent des annonces comme on a l'habitude d'entendre. Nous voulons des choses concrètes. Nous leur donnons ce que nous voulons, là, à court terme, et ce que nous voulons à long terme de nos partenaires. Donc, c'est à eux, maintenant, de voir et puis de faire d'une manière bilatérale, ou dans le cadre de l'Union européenne, faire l'appui qu'ils peuvent nous apporter pour nous permettre de jouer notre rôle. Merci.